Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 22 ans et je viens de finir ma deuxième année d'école d'ingénieur à IMT Atlantique. En ce moment, je suis chez mes parents en région parisienne, c'est là où j'étais convenée. Et d'ici trois jours, je vais partir à Valence pour commencer mon stage de fin d'année. J'ai choisi une école de l'IMT et en particulier IMT Atlantique pour une de ses thématiques d'approfondissement, qui est la taf santé, qui m'intéressait vraiment beaucoup parce que le domaine de la santé a toujours été un domaine dans lequel je voulais travailler plus tard. Le groupe IMT m'apporte notamment l'avantage, la possibilité de faire un changement d'école entre ma deuxième et ma troisième année. Donc si je veux, pour ma troisième année, je peux changer d'école au sein du groupe IMT sans problème et ça me donnerait l'équivalent d'un double diplôme, mais surtout la possibilité d'explorer des options différentes qui ne soient pas déjà dans mon école de l'Europe. Donc ce que j'attends de ma formation d'ingénieur en un mot, je dirais pluralité disciplinaire, enfin bon, ça fait deux mots, mais c'est-à-dire que dans mon école aujourd'hui, à IMT Atlantique, j'ai la possibilité de suivre deux thématiques d'approfondissement différentes et qui ne sont pas forcément liées, ce qui me permet en fait d'élargir mes compétences et pas forcément dans le même domaine. Je pense que je conseillerais une école de l'IMT pour l'ambiance au sein des écoles. Alors je parle pour mon école, mais je parle aussi pour toutes les écoles au sein du groupe puisqu'on a l'occasion d'observer cette ambiance lors du cartel qui est le plus gros tournoi sportif, peut-être pas le plus gros, mais un gros tournoi sportif entre toutes les écoles du groupe IMT. Et donc voilà, je pense que je conseillerais l'école pour l'ambiance.